Hey salut à toi jeune Shinobi, sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee, si tu le veux bien je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee, cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de Shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description, j'espère que tu acceptes notre mission de rang S, je compte sur toi et bonne vidéo, à bientôt. On se retrouve aujourd'hui pour le premier top 7 de la chaîne, et pour cela on commence avec du lourd. Le classement selon moi des plus puissants Susanoo de l'univers Naruto. Avant de commencer ce top 7, il est important de revoir ensemble la définition d'un Susanoo et qui ils sont vraiment. Susanoo, le tempétueux dieu des valeurs autrement appelé en français, celui ayant la faculté d'aider par tous les moyens. Ouais, en français c'est toujours moins classe. Il est le troisième pouvoir qui éveille le Mangekyou Sharingan. Il s'agit ici du plus puissant des trois. Seuls ceux qui ont éveillé la pupille dans leurs deux yeux peuvent l'utiliser. Il permet de créer un puissant monstre spectral, servant à la fois de bouclier et de force de frappe. D'après Obito, rares sont ceux qui ont réussi à l'activer. Et en effet, car depuis la nuit des temps, nous connaissons seulement 7 utilisateurs. Sasuke, Itachi, Shisui, Kakashi, Madara, Indra et Agoromo. Son apparence varie selon l'utilisateur et il possède plusieurs stades d'évolution. Il commence par prendre l'apparence d'un squelette, puis des tissus musculaires viennent s'y agglomérer jusqu'à former un corps entier possédant une armure et une arme. Selon Madara Uchiha, le Susanoo est l'incarnation de la destruction. Comme de nombreuses autres techniques du Mangekyou Sharingan, le Susanoo est inspiré de la mythologie japonaise. La légende de Susanoo, le dieu des tempêtes. Il naquit le jour où Izanagi se purifia dans une source et se nettoya le nez. Cela explique ainsi le long appendice que possèdent les Susanoo de Sasuke, Itachi et Madara sous leur forme finale. Il faut comprendre avant de commencer que le pouvoir d'un Susanoo est vraiment additionné aux compétences du Shinobi, le possédant. Que ce soit dans les techniques et le style de combat. Ainsi, nous pouvons commencer. Shisui Uchiha. Même si Shisui est reconnu comme étant l'un des plus puissants membres du clan Uchiha, son utilisation et ses compétences avec Susanoo restent très floues. Quelques heures avant de mourir, Shisui arrive à faire apparaître Susanoo. Ses compétences avec ce dernier sont alors incroyables. Il est pour l'instant le seul possesseur de Susanoo à pouvoir le faire apparaître en forme complète peu de temps après avoir perdu son oeil droit. Chose normalement impossible car Susanoo demande le pouvoir des deux pupilles. Le pouvoir des deux Mangekyou Sharingan. Mais Shisui y arrive avec un seul oeil. Devons-nous alors comprendre qu'une seule pupille détenue par Shisui équivalait deux Mangekyou Sharingan pour ses homologues. La défense de Shisui pouvait résister à de puissantes explosions en chaîne. Avec Susanoo, le jeune Uchiha n'a jamais pris un seul dégât. De plus, son Susanoo démontra une aptitude à libérer une barrière d'aiguille de chakra de son buste à une vitesse incroyable. Une technique qui tuera un grand nombre de Shinobi ennemis. Dans le jeu vidéo Ultimate Ninja Storm 4, son Susanoo prend alors une forme plus offensive, composée d'une lance géante. Elle aussi composée d'aiguilles, transperçant ses ennemis. Shisui du Mirage était alors reconnu comme étant un danger incroyable. Ce qui expliqua la traque qu'il subit de la part des hommes de Danzo Shimura. Kakashi attaqué. Le Susanoo de Kakashi apparaît sur la fin du manga Naruto Shippuden. Ce nouveau pouvoir est alors vu comme étant son cadeau de promotion pour être devenu Junin. Cadeau qu'Obito n'avait pas eu le temps de lui faire dans le passé. Kakashi affronte alors la déesse du chakra avec les yeux d'Obito et sauve ainsi la vie de ses élèves avec un Susanoo. Kakashi maîtrisera très rapidement la forme ultime de son Susanoo en copiant la façon avec laquelle Sasuke utilisait ses pupilles. Ce qui explique la grande ressemblance avec celui de son élève. A l'exception d'une grande cicatrice parcourant le visage de son Susanoo pour appeler l'œil qu'il avait perdu lors de la mission de la destruction du pont Kanabi. Son Susanoo peut alors prendre les airs grâce à deux ailes gigantesques. Kakashi attaqué additionne alors à la perfection les capacités de son Kamui avec son Susanoo pour créer des attaques très puissantes. Comme le Kamui Shuriken et le Kamui Raikiri, deux techniques extrêmes. Lorsque ses attaques touchent la cible ennemie, le membre touché disparaît alors dans une autre dimension. Comme tous les autres Susanoo, il possède une défense quasiment parfaite. Une défense qu'il pourra augmenter grâce à la pupille droite d'Obito permettant de traverser la matière. Itachi Uchiha Le Susanoo d'Itachi est le premier que l'on rencontre dans l'univers de Naruto. Il apparaît alors avec le miroir de Yata et l'épée de Totsuka. Un bouclier imparable et une épée qui permet de sceller tout ce qu'elle transperce. Exemple avec Orochimaru qui en a déjà fait les frais. Les victimes de l'épée sont alors envoyées dans un monde d'illusion pour l'éternité. D'après Zetsu en personne, le Susanoo de Itachi est l'un des plus puissants jamais connus. Mais il possède un point négatif, sa consommation en chakra. En effet, ce Susanoo malgré sa puissance demande une quantité anormale de chakra. Chose qui précipitera Itachi dans la mort en aggravant sa maladie. Dans sa forme finale, le Susanoo d'Itachi peut lancer des Magatama géants afin d'acculer l'ennemi à distance. Sa technique était très souvent couplée à Tsukuyomi, Amaterasu ou encore Izanami. Ce qui faisait de lui un cauchemar pour ses ennemis. Malheureusement, la maladie fut plus puissante. Indra Otutsuki Nous ne savons que très peu de choses sur le Susanoo de Indra, hormis qu'il est semblable à celui de Sasuke Uchiha. En effet, le jeune Otutsuki possède exactement les mêmes pupilles de Sasuke à 100%. Malgré le fait que normalement, chaque Mangekyou Sharingan possède une apparence unique. Nous retrouvons ainsi l'apparence de samouraï ainsi que le grand sabre que Sasuke détient. Indra affrontera Ashura et les autres humains, mais viendra par y perdre la vie. Tout comme Sasuke, il additionnait sa maîtrise d'Amaterasu afin de posséder une puissance incroyable. Là où Indra était dangereux, c'était dans sa possession des techniques de perception. Car avant tout, il était un ninja sensoriel. Il était donc pour lui impossible d'être pris par surprise. Ou d'être encore feinté. Car il détectait toute présence sur plusieurs centaines de mètres à la ronde. Malheureusement, la lumière de Ashura viendra par le tuer. Il quittera alors ce monde seul dans un monde de ténèbres. Madara Uchiwa Le Susanoo de Madara est incroyablement complet, surtout via la présence du Rinnegan. Son Susanoo résistait aux attaques combinées des 5 Kage. Il présentait deux visages, 6 doigts sur chaque main, 4 bras, dont deux qui étaient armés d'armes spectrales, capables de s'étendre et frapper les ennemis à distance. La présence des deux visages de son Susanoo fait d'elle une technique encore plus parfaite, avec aucun angle mort. Madara maîtrisait si bien son chakra et ses pupilles qu'il pouvait équiper des bijoux comme Kurama de son Susanoo, afin d'augmenter de façon inconsidérable sa puissance de frappe. De plus, Madara réussissa à créer une attaque supérieure au Shibaku Tensei de Nagato. En faisant apparaître des météorites géantes afin qu'elles s'écrasent sur Terre, il pouvait en effet l'accoupler à son Susanoo. Une fois équipé de ce dernier, on disait de Madara qu'il était un être proche des dieux. Madara expliquera ainsi que son Susanoo avait la puissance d'un bijou. Masashi Kishimoto lui expliqua lors de sa dernière interview que Madara était devenu invincible. Agoromo Otsutsuki La technique de Agoromo reste aujourd'hui l'une des plus grandes maîtrises de Susanoo. Le Reku do Senin est la toute première personne sur Terre à avoir utilisé Susanoo. Il possédait tous les éléments du chakra d'Oton, Futon, Katon, Raiton, Shuton, Inton, Yoton et Inoton. Les armes de son Susanoo étaient pour lui les trésors légendaires. La corde dorée, Kukinjo, le sabre des sept étoiles, Shishi Seiken, la gourde écarlate, Benny Isago, l'éventail du bananier, Bashosen, et enfin le vase d'ambre, Kohaku no Joë. Son Susanoo possédait comme la plupart un grand sabre dévastateur. Il était également capable de résister aux plus puissantes attaques de Joby sans prendre le moindre impact. Sans oublier les puissants Genjutsu qu'il possédait, couplés au pouvoir des Pain Reku do, que son Rinnegan par la suite lui conférera. La première place, elle, revient à Sasuke Ochiwa. Le Susanoo de Sasuke est sans aucun doute le plus puissant des sept. Tout simplement car Kurama, ayant connu Agoromo, commence à le reconnaître. Sasuke maîtrise aussi bien son Susanoo que le Reku do Senin à l'époque. Son Susanoo possède en tout six formes qu'il couplera directement avec les capacités de son Rinnegan et de son Enton. Il possède également la capacité de voler et de fusionner avec l'apparence de Kurama, comme Madara l'avait fait à l'époque face à Hashirama Senju. Pour finir, Sasuke finira par capturer les neuf Bijou et utiliser son Susanoo comme réceptacle. A ce moment précis de l'histoire, Sasuke possède le plus puissant Susanoo jamais connu. Une résistance incroyable et des attaques destructrices. Les points de Kurama viendront même par s'écraser et se briser au contact de son armure. Les plus puissantes attaques de Naruto et Kurama lui feront l'effet d'une mouche sur son visage. Il finira par utiliser la flèche de Indra, l'attaque la plus puissante du répertoire de Sasuke. Attaque qui avait bien failli tuer Naruto si Kurama n'avait pas pris une forme défensive avec l'énergie de la nature. A ce moment précis, Sasuke et son Susanoo possèdent la puissance des neuf démons à queue et devient semblable à Joubi. Sasuke révèle alors une chose à ce moment précis. Je suis le plus puissant Shinobi de ce monde. Tout comme à Goromo, il coupe lui aussi son Susanoo aux attaques des peignes Rikodo afin de laisser aucune chance à ses ennemis. Face à lui, Kurama viendra même par épuiser tout son chakra afin de défendre Naruto. Chose qui n'était jamais arrivé en 700 chapitres. Donnez-moi votre avis en commentaire et votre top 7 à vous. Je vous retrouve dans l'espace commentaire. Like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Date bio ! Bez vous abonnez-vous ! Jouba ! Sous-titrage ST' 501